Révenons sur les résultats du brevet d'études du second cycle qui sont connus depuis hier sur toute l'étendue des territoires nationales. Plus de 3200 candidats qui ont pris part à cet examen pour un taux de réussite de 53,52%. Le reportage de Nairis Kalor Mamengui et Bertin Osaga. Je suis tellement fière, je suis contente, vive ma famille ! Je les mets en rosses grâce à eux, merci ! Sur 32 937 candidats présents, 17 628 ont validé leur brevet d'études du premier cycle. Taux de réussite, 53,52%. Nous sommes très satisfaits ici au lycée pour les manes et les gays. Nous sommes à la fin de la proclamation du BPC. Nous sommes très heureux parce que nous avons eu notre examen. Nous sommes très contents, les mots nous manquent. Il n'y a pas de mots pour décrire la joie quand tu as un examen. Mon père m'a toujours dit que le bonheur faisait au bout de l'effort. Quand tu fais des efforts, forcément, tu seras un commentaire. Affiché dans les centres d'examen, les résultats du BPC sont connus, même si l'on a pu observer que dans plusieurs établissements, certains candidats malheureux ont déchiré les listes. Est-ce la colère ou la mauvaise foi ? Nul ne le sait. Toujours est-il que ce comportement acivique est recurrent dans les lycées comme dans les universités. Pour l'heure, selon le directeur général des examens et concours, j'en ai au téléphone, comparé à l'année dernière où le taux de réussite avoisinait les 57%, l'on note une stagnation du pourcentage à la barre de 50%. Malgré cette légère baisse d'environ 4%, l'on ose espérer qu'avec les nouvelles réformes de l'éducation en gestation, les résultats de nos différents examens seront plus que satisfaisants les années à venir.